Plus d'ouverture pour que tous ensemble, qu'on essaye de voir dans quelle mesure il faut conduire une transition inclusive, apaisée, qui pourront nous permettre d'aboutir à un processus électoral auquel les Guinéens se reconnaîtront. Donc essentiellement, ceci a été le contenu des débats d'aujourd'hui. Mais du point de vue organisationnel, je pense que tout le monde n'a pas pu prendre la parole. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Est-ce qu'il n'essaierait pas mieux de vous organiser en coalition pour que la prochaine fois que vous puissiez pas faire ? Je pense que ce n'est pas à ce niveau que le problème va se poser. En coalition, ou de façon individuelle, ça peut toujours se poser comme problème. C'est vrai que nous avons un nombre important de partis politiques, mais un parti politique ne se réduit pas à un document administratif. qu'on tient. Il faudrait bien que les critères de fonctionnement des partis politiques soient pris en compte pour qu'on sache qui représente qui et qui fait quoi sur le terrain. Je pense que l'idéal pour une circonstance comme celle-là, mais je peux comprendre les circonstances aussi, mais l'idéal serait de faire référence à la liste des partis politiques agréés et d'adresser des invitations formelles. Après, on verra bien, tout dépendra des objectifs des rencontres qu'on va définir. Puisqu'ils disent que c'est une rencontre de prise de contact, évidemment, dans ce type de rencontre-là, on ne pouvait pas travailler. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des questions de fond. Maintenant, on espère qu'une suite donnera lieu à un calendrier bien établi et bien organisé. Ce sera ma dernière question. Quelle sera justement la suite, la prochaine étape ? Il ne m'appartient pas à définir la gendarme. Ils ne vous l'ont pas dit ? Non, 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 ils ne nous l'ont pas dit, mais bien entendu, le contact étant établi, je pense qu'ils le diront au moment de quoi. Toujours est-il que la Guinée est temps pour nous, pour tous, pour tous ces endroits.